Salut à toutes et à tous, ici Antho Playmo. Aujourd'hui, je vous présente mon top 10 des plus belles boîtes qui sont sorties depuis la création de la gamme. Cette vidéo fait suite au top 10 des meilleurs animaux Playmobil que vous aviez beaucoup apprécié. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre top 10 à vous. Pour chaque boîte, je vous mettrai une pastille verte si j'ai déjà la boîte, ou bien une pastille rouge si je ne l'ai pas encore. A la 10ème place, j'ai décidé de placer le bateau de croisière 6978. C'est vraiment un magnifique bateau, très bien agencé et surtout très grand et réaliste. J'aime beaucoup la verrière, le solarium et la grosse cheminée. Le seul défaut de ce bateau est qu'il ne peut pas être immergé dans l'eau puisqu'il est ouvert à la base pour faciliter le jeu. Juste après, j'ai choisi encore un bateau, mais cette fois-ci un bateau pirate. Le plus grand jamais sorti et qui porte la référence 4290. Ce qui fait que je préfère ce bateau aux autres bateaux pirates, c'est sûrement puisque celui-ci a beaucoup plus de voile et que celles-ci sont bien plus grandes et réalistes. Mention spéciale pour la très grande voile à l'avant et pour les nombreuses interactions qui pouvaient en faire un bateau de camouflage. A la 8ème place, la maison Dollhouse 70205. Il s'agit de la toute dernière maison Dollhouse et si elle est dans ce top, c'est parce qu'elle est gigantesque et magnifique avec un jeu sur l'asymétrie et les volumes. Et c'est d'ailleurs la boîte au rapport prix par kilogramme le plus intéressant de ces trois dernières années. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à cliquer en haut à droite puisque j'ai déjà présenté cette boîte en unboxing. On poursuit avec la 7ème place où j'ai placé la Porsche Mission E, issue du film Playmobil The Movie. A noter que cette Porsche est ressortie l'année dernière dans une boîte sans gamme. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur véhicule jamais sorti chez Playmobil. Et elle est surtout bien moins chère que toutes les voitures qui sortent aujourd'hui. Et vous devez avoir l'habitude de cette Porsche puisque je l'ai déjà mis dans les trois quarts de mes vidéos. Non seulement elle a un design qui frôle la perfection, mais surtout elle est radiocommandée. Et on peut même changer les vitesses et allumer les phares. A la 6ème place, j'ai choisi l'île au trésor 4073 qui peut aussi faire office d'une île pour Robinson. L'île est très réaliste et naturelle et il y avait surtout un super passage secret qui passait sous la grotte. J'aime beaucoup le point d'observation très exotique et ce mélange des couleurs entre la roche, le sable et l'herbe. Et bien sûr, cette île est vraiment super grande, donc je vous la conseille vivement. Même si c'est vrai qu'elle est assez dure à trouver. On poursuit avec ma 5ème voile préférée, le très grand château 3268. C'est pour moi le château fort le plus réaliste, entre autres grâce au très beau pont-levis au-dessus des douves. Et cette entrée est super imposante avec ses deux grandes tours, ses murailles hautes et ses bannières ornées du blason royal. A la 4ème place, j'ai choisi la maison Belle Époque avec la première version 5300 et bien sûr, sa réédition de cette année qui porte la référence 70 890. Je ne l'ai pas encore mais dès que j'aurai plus de place, je l'achèterai car je la trouve vraiment incroyable. Et elle n'est pas sans rappeler l'architecture des immeubles haussmanniens de Paris. Les gros points positifs sont tous les soupirails qui ajoutent beaucoup de réalisme. La véranda, la majestueuse entrée avec ses colonnes de chaque côté, la terrasse et encore les escaliers qui sont pour une fois à l'intérieur. Sans oublier que chaque pièce a ses propres rideaux, sol et papier peint. A présent, à la 3ème place et donc sur le podium, j'ai placé le Palais des Merveilles 9879, sorti dans différentes éditions. Et ce palais était vraiment géant avec ses trois étages et ses immenses pièces très lumineuses. Un palais assez original puisqu'il n'est pas sans rappeler l'architecture orientale. Les éléments qui m'ont beaucoup plu sont les grandes colonnes, le magnifique lustre qui domine la salle du trône. Le trône, justement, et les rideaux au deuxième étage. Et on approche des choses sérieuses avec ma deuxième boîte préférée. Il s'agit de la merveilleuse île au trésor pirate qui porte la référence 5134. Encore une fois, cette île est gigantesque avec des reliefs comme du sable, de l'herbe, une petite colline, des rochers, une grotte. Et il y avait surtout des interactions incroyables comme des sables mouvants, des effets lumineux et mécaniques avec la porte de la salle au trésor qui pouvait s'ouvrir. Ou encore un escalier secret. Et quand vous comparez, ça n'a vraiment rien à voir avec les récentes îles au trésor qui paraissent ridicules. Et maintenant, c'est l'heure de découvrir ma boîte préférée depuis la création de la gamme. Et 3, 2, 1. Il s'agit donc de la très grande forêt des animaux avec une rivière et entourée d'un très grand monticule de végétation. Il est mélangé avec de beaux rochers et un grand arbre. C'est d'ailleurs la plus grande plaque de végétation en Playmobil puisqu'elle mesure 70 cm. Cette boîte bat encore un record, celui du plus grand nombre d'animaux puisqu'on en dénombre pas moins de 80 dans une seule boîte. Et ces animaux sont très divers. On a même quelques raretés comme les castors, les cigognes ou encore les taupes. Et j'avais vraiment eu de la chance de trouver cette boîte à 50 euros neuve car elle est aujourd'hui presque introuvable. A présent, j'attends que vous me donniez vos top 10 dans les commentaires. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'est Antoplémo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501